Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Élise. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va passer peut-être une heure ensemble, on ne sait pas combien de temps parce que le temps passe vite, à faire une papote avec Élise Beauvalet qui va se présenter bien sûr. Élise qui est accompagnante en IMP mais qui a plein de cordes à son arc et qui anime une fois par an au Centre de formation de plaisir d'apprendre, au CFPA à Caen, son stage sur la thématique de la prévention, du soutien, de l'accompagnement des réflexes pour les tout-petits et puis de l'accompagnement des femmes enceintes et des familles. Tu vas nous dire le libellé, le titre plus précis, mais voilà en gros les thématiques. Merci Élise d'avoir accepté cette rencontre pour te présenter, pour que les gens puissent mieux te connaître si éventuellement ils ont envie de participer à ton stage et je te laisse d'ores et déjà. te présenter, peut-être d'où tu viens, d'où tu parles, t'es qui, c'est quoi ton parcours et puis après ta rencontre avec l'intégration motrice primordiale, ce que tu en as fait et puis ce que tu fais aujourd'hui avec tout ça dans ton cabinet parce que tu fais beaucoup de choses. Donc je te laisse te introduire et te présenter Élise. Ok, super. Merci Ludivine. Alors moi je suis à la base, il y a très longtemps, dans une ancienne vie, j'étais ingénieure agronome et je suis originaire de la Beauce, j'ai toujours cherché mon lien avec mes origines. En fait je suis originaire de Pithivier, ça va parler à certains, le berceau de Michel Audan, de Suzanne Colson, de Martin Winkler, tout ça. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Sinon je suis consultante en lactation, IBCLC, donc depuis 12 ans. Et pour avoir une approche plus globale du bébé et de la parentalité, je me suis aussi formée, je suis instructrice en massage bébé de l'Association internationale de massage bébé, je suis aussi monitrice de portage. Et puis dans mon histoire personnelle de maman, je me suis aperçue, quand ma fille est née, avait 6 ans, que c'était problématique parce qu'elle n'était pas passée par le quatre pattes et que ça a généré plein plein de difficultés chez elle. Donc je me suis rendue compte de ça dans une conférence à laquelle j'ai assisté de Michel Forestier, qui présentait son bouquin, je crois que c'était en 2012, de la naissance au premier pas. Et là je me suis dit, mince, personne ne nous en parle, il n'y a pas de prévention qui est faite, un bébé on le mesure, on le pèse, et puis on regarde s'il tient assis, puis après on regarde s'il marche, et puis voilà, il finira bien par marcher. Donc ma fille est née, elle avait marché à 21 mois, c'était tard, mais elle se déplaçait à 6, tout le monde me disait que ça allait bien. Et quand j'ai appris à quel point le quatre pattes dans le développement moteur de l'enfant était important, j'ai pleuré à cette conférence en tant que maman, c'était très violent, et je me suis dit, zut, 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 il faut faire quelque chose. Moi qui vois déjà des parents très régulièrement, enfin tous les jours, dans mes ateliers, mes consultations, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc j'ai commencé à mettre en place des ateliers sur le développement moteur de l'enfant, et voilà, avec des amis psychomodes qui me disaient, vas-y, vas-y, parce que nous, on en a marre de faire du thérapeutique, de faire des prises en charge pour des enfants qui à la base allaient bien, et par des petites erreurs de manip des adultes, en fait, ils sont sortis de leur rail et on ne les a pas remis à temps sur leur rail. Donc voilà, du coup, j'ai eu le feu vert de mes collègues psychomotriciennes, et je me suis dit, c'est foutu pour ma fille, mais au moins pour les petits dont les parents viennent aux ateliers, ça va être super. Et voilà, et puis un jour, j'ai été sur le chemin des réflexes grâce à Suzanne Colson, donc l'approche de l'allaitement instinctif, du biological nurturing, où elle a énormément observé les réflexes archaïques chez le tout-petit, chez le nouveau-né, et à quel point ils sont intéressants et utiles pour que le nouveau-né aille s'alimenter et tout ce qui va être nécessaire pour qu'il puisse mobiliser ses compétences pour l'allaitement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'IMP, le CFPA, et que je me suis formée en 2018, j'ai fait tout le cursus de l'IMP, donc je suis accompagnante en IMP depuis. Donc je reçois en consultation des bébés, des bambins, des enfants, des ados, des adultes, des fois des personnes âgées, tout ça. Et à chaque fois, je revenais toujours à ce qui s'est passé quand ils étaient bébés, ces gens-là, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là dans leur corps aujourd'hui, dans leur appréhension du mouvement, de l'espace et tout ça. Et il me manquait ce petit truc. Je me disais, oui, l'approche de l'IMP, je trouve ça super. Et à partir de 6-7 ans, on va pouvoir mobiliser en consultation tout ça. Mais avec les bébés, il me manquait une grille de lecture parce que c'est la période en plein pendant laquelle les réflexes, ils émergent et où ils évoluent énormément, très très vite, pour laisser la place ensuite à une motricité volontaire. Et je n'étais pas à l'aise. Donc, il me manquait ce truc-là. Donc, j'ai suivi une formation, mais qui n'était pas assez complète pour moi, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, je vais développer, je vais chercher, je vais explorer. Et j'ai développé beaucoup, beaucoup d'outils. Et voilà. Et puis, du coup, l'envie, j'ai commencé avec Périne Henri-Dolnois, de Touss en Mouvement, qui avait eu l'initiative de créer cette formation et puis ce stage, mais qui voyait moins de bébés que moi en consultation. Donc, on a procréé ensemble. Et puis après, j'ai pris ma route. Et voilà. Donc, ce stage, il vient à l'aboutissement de tout ça pour... Voilà. Donc, aujourd'hui, mon activité d'aujourd'hui, je reçois des parents et des bébés dans des ateliers thématiques. Donc, des ateliers de portage bébé, des ateliers d'éveil sensoriel et de massage bébé, des ateliers sur le développement moteur, la motricité libre, tout ça, des ateliers sur la diversification alimentaire aussi. Et puis, des ateliers pour les plus grands sur la gestion des émotions, des colères via le corps et l'aspect sensoriel de tout ça. Et des en groupes, là, en groupe. En groupe. Voilà. Donc, c'est un collectif. Voilà. J'interviens dans plusieurs associations, plusieurs structures. Et puis, en consultation individuelle, donc des consultations d'allaitement, des consultations d'accompagnement parental et des consultations d'IMP. Et puis, j'ai aussi toute une partie formation où j'interviens de plus en plus dans des crèches, des formations qu'on me demande sur le portage, la contenance plutôt petite, en structure d'accueil, la mise en place de la diversification alimentaire. Voilà. Ouais. C'est thématique. Bon, bah, t'es bien occupée. C'est vrai. Donc, pour toi, en quoi c'est important de s'occuper de cette thématique ou d'avoir cette grille de lecture des réflexes archaïques et mouvements primordiaux, bah, dès, je l'allais dire, dès la vie intra-utérine par le biais de la présence de la maman et puis pendant les premiers mois de vie, les premières semaines et les premiers mois de vie. Pourquoi c'est, d'après toi, c'est important de s'en préoccuper et puis d'observer des choses dès cette période-là ? Alors, pour moi, c'est une période très, très, très sensible. C'est là que presque tout se met en place chez le bébé. Déjà, pendant la vie intra-utérine, il y a les premiers branchements de base, donc on va aussi se questionner sur, bah, est-ce qu'il arrive à terme, est-ce que tout a bien eu le temps de se mettre en place, comment s'est passée la grossesse, est-ce que la maman, elle a bien été dans le mouvement, parce que le mouvement génère aussi la mise en place de tout ça chez le bébé, chez le fœtus, et puis comment s'est déroulée la naissance, tout ça. En fait, c'est les fondations, c'est vraiment les fondations sur lesquelles toute l'appréhension du corps, du sensoriel et du mouvement vont se mettre en place pendant cette période-là. Donc, grossesse, naissance et, on va dire, première année de vie. Et je trouve ça tellement facile, entre guillemets, de pouvoir, quand on est sensibilisé à la question, de pouvoir observer des petites observations clés qu'on va avoir sur le bébé ou des petites informations qu'on va avoir sur comment se sont déroulées ces phases-là vont nous permettre de détecter très, très tôt, le plus précocement possible, des choses qui vont pouvoir nous guider pour qu'on remette le bébé sur ses rails le plus tôt possible et qu'il puisse se développer sans encombre, vraiment, le plus harmonieusement possible. Et si on ne s'occupe pas de cette période-là, les petits grains de sable qu'il peut y avoir dans le rouage vont s'amplifier et puis ça peut créer des difficultés un peu plus compliquées à retravailler plus tard. Ce n'est pas impossible, mais voilà. Là, c'est vraiment toute personne qui a des bébés entre les mains régulièrement ou qui observe des bébés, des fois des enseignants aussi ou qui ont des bambins, en fait, devrait peut-être avoir une sensibilité sur ce qui se passe sous leurs yeux ou entre leurs mains et rien que par des petites attitudes adaptées, ça permettrait de remettre le plus tôt possible sur les rails, quoi. Donc toi, au quotidien, tu côtoies ce public-là, des femmes enceintes, des bébés. J'imagine que les gens n'arrivent pas avec la demande de... Ils sont comment les réflexes archaïques de mon enfant ? Est-ce qu'ils s'en servent bien à bon escient ? C'est quoi leur demande et puis c'est quoi, toi, ta manière d'utiliser ce regard et pour en faire quoi ? J'imagine peut-être avec une femme enceinte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas proposer, je ne sais pas, un aménagement de son environnement, de son mode de vie, etc. C'est quoi leur demande, en fait, quand, par exemple, une femme enceinte, un couple avec le bébé qui n'est pas encore né, comment tu vas utiliser l'IMP, en fait, auprès de ces publics tout petits et puis femmes enceintes, parce qu'avec un bébé, on se dit, bon, on a des trucs à apprendre, peut-être il y a des manips, des choses comme ça ou des choses à faire mais comment tu perçois les choses et puis comment tu t'y prends ? Alors, clairement, je pense que ce n'est pas suffisamment connu encore les réflexes chez les tout-petits pour qu'il y ait une demande claire, nette et précise des parents ou des futurs parents, on veut s'occuper des réflexes de notre enfant dès la grossesse. Ça commence à se savoir un petit peu quand il y a une femme qui est alitée, maintenant, il y a des sages-femmes qui me contactent, qui me disent, tiens, cette maman-là, est-ce que tu pourrais aller voir pour mettre en place des bercements, des choses comme ça ? Donc, dans mon entourage professionnel, ça commence à se savoir mais ce n'est pas encore clair chez les parents et du coup, j'avance, même les stagiaires que j'ai eus, on avance un peu cachés, on avance un peu en sous-marin, c'est-à-dire que sous le prétexte de se voir pour une séance de préparation à l'allaitement ou une séance de bercement pour préparer, pour soulager les maux de la grossesse ou préparer des postures, tout ça, qu'on peut utiliser pendant la mise au monde de l'enfant, là, je vais glisser des petites touches en disant, vous voyez, quand vous faites ça, vous générez du mouvement dans votre bassin, du coup, ça va stimuler votre bébé et ça va l'aider à faire des connexions entre son cerveau et son corps au niveau neuronal et voilà, donc je glisse des petites touches et pareil, j'ai commencé, je voulais faire des ateliers spéciaux réflexes archaïques et mouvements primordiaux pour le tout petit mais les parents, ça ne leur parle pas, clairement, ça ne leur parle pas donc chez les bambins, on commence un petit peu les préscolaires, enfin, ceux qui sont en fin de maternelle, tout ça, les parents disent tiens, on va s'en occuper là mais chez les tout petits, non, donc c'est par mes observations donc une consultation d'allaitement ou une consultation d'accompagnement parental, je vais dire tiens, son petit bras là, vous avez vu, il a tendance à être plutôt vers le bas alors que normalement il devrait mobiliser son agrément et hop, on va recabler un peu tout ça et puis je vais vous proposer des petites stimulations pour qu'il puisse bien investir ce mouvement là, voilà, donc ça se fait par petites touches tout en douceur et puis j'invite le parent à être lui-même observateur de ce qui se passe pour son enfant donc pour moi, l'atelier sur le développement moteur du bébé, la motricité, l'accompagnement de sa motricité, c'est super important parce que ça va rendre le parent proacteur de ce qui se passe pour son enfant et c'est lui le spécialiste là qui va observer, qui va voir est-ce que le mouvement il est fluide, est-ce qu'il se fait bien dans les deux sens, est-ce qu'on respecte bien les étapes et tout ça et c'est lui qui va venir frapper à notre porte quand il voit qu'il y a des petites choses qui n'ont pas l'air de se passer comme il faut. Donc c'est une base pour la prévention, pour donner de l'information puis pour que les parents puissent avoir un espèce de balisage simple et qu'ils puissent développer des compétences d'observation puis qu'ils soient équipés, qu'ils soient outillés et puis qu'ils aient des personnes ressources autour d'eux. Donc ce que tu décris, c'est comme si en fait la compréhension puis ta capacité d'observation et puis ta connaissance théorique aussi des réflexes archaïques et mouvements primordiaux, ça vient se superposer sur ce que tu fais déjà, ça vient potentialiser ce que tu fais, ça se met au service de ce pour quoi les parents viennent et en même temps, tu as toujours un peu un train d'avance sur l'aspect prévention aussi pour la suite. Oui, c'est ça. Je me souviens de mon premier jour de formation à l'alphabet du mouvement, où j'ai dit mais purée, mais en fait, tout ce que je fais, tout ce que j'accompagne dans toutes ces pratiques on va dire modernes mais qui ne le sont pas du tout, de maternage, qui sont le portage, le cours dodo, la diversification alimentaire, le néo rythme de l'enfant, tout ça, en fait, on revisite tout ça avec nos nouvelles lunettes du point de vue des réflexes et tout ça, ça prend son sens et du coup, ça vient étayer toutes ces approches-là. Plutôt que des disciplines un peu séparées avec des compétences bien distinctes, tu as un trait d'union qui se fait entre tout ça pour lier les choses de manière cohérente. Bon, ok, alors avec, riche de toutes tes observations, expériences, accompagnement de divers publics, sous différentes formes, l'individuel, le groupe, les interventions dans les structures, etc., à un moment donné, avec ta collaboration aussi de coanimation déjà sur un stage qui était autour de cette thématique, tu te dis, tiens, je vais articuler un stage qui me ressemble, je vais aller approfondir des thématiques et puis je vais aller sur la sensibilisation d'autres thématiques et voilà, qu'est-ce qui fait que tu en es venue à te sentir aussi dans l'élan de proposer ce stage et puis est-ce que tu peux nous redonner le titre du stage déjà parce que je l'ai très mal dit au début et puis après, on va parler un petit peu du stage à moins que tu aies d'autres choses dans ta présentation et dans ton travail que tu veux nommer maintenant mais là, on va plonger peut-être un petit peu plus dans c'est quoi ce stage, comment il est composé, qu'est-ce que tu mets à disposition des gens, quel public, etc., etc. Donc, peut-être, qu'est-ce qui fait que tu as été amené à vouloir animer ce stage et puis les objectifs du stage, les objectifs généraux, après, on va peut-être aller un peu dans les détails pratico-pratique, mais... Je ne me rendais pas trop compte que mon parcours était très riche de plein de facettes avec toutes les approches que j'avais et que de tout ça, j'ai pu en faire émerger des choses intéressantes et je trouvais ça super de partager tout ça, de transmettre et puis cette envie, elle est née de là et il faut se légitimer à un moment donné ce qui n'est pas toujours évident et j'avais déjà animé des formations pas mal en allaitement, tout ça, donc la transmission, j'aime bien, c'est mon truc, quoi, mais la transmission qui reste dans l'échange aussi parce que j'apprends à chaque stage que j'anime, j'apprends plein de choses et ça vient nourrir les stages d'après et voilà, quoi. Et du coup, voilà, ce qui m'anime, c'est de pouvoir apporter cette sensibilité, cette approche à tout un tas de professionnels, c'est des stages qui sont ouverts à énormément de professions différentes et que chacun se sente investi de ce qu'il va pouvoir faire lui dans son approche au quotidien, dans son métier où il y a même des parents qui suivent le stage aussi et que chacun se sente à sa place en faisant cette prévention. Ils sont, pour avoir récolté les témoignages de stagiaires qui ont suivi ton cours, ils sont quand même embarqués dans ton monde aussi, dans ta manière d'avoir structuré, synthétisé les choses donc ils sont embarqués dans une construction en fait vraiment cohérente qui est très inspirante pour eux mais comme tu l'as bien dit, c'est pas figé et chacun a sa sensibilité et chaque personne va pouvoir tirer bénéfice d'avoir plus d'affinité pour tel et tel outil et puis il va l'utiliser aussi avec sa couleur, avec sa propre sensibilité et puis il va pouvoir avoir des outils clés en main mais que toi quand même t'as contextualisé dans ta manière de concevoir la relation d'aide, de la philosophie éducative de l'IMP qui est aussi respectée dans la manière dont tu présentes les choses. Donc je pense que les gens viennent souvent comme dans tous les stages glaner des outils mais ils en repartent riches aussi de ta manière de concevoir la relation d'aide, d'accompagnement et comment toi tu as synthétisé tout un tas d'approches qui viennent au service finalement du lien par enfant, de la relation par enfant, du développement sensorie moteur, du tout petit et puis de plein d'autres thématiques qui te sont chères. Donc ok, super. Donc les objectifs du stage, est-ce que tu pourrais, c'est pas exhaustif ce que je te demande mais si t'as vraiment des objectifs, les grands messages que tu veux faire passer puis les grands objectifs où tu dis quand les gens passent au travers de ces quatre jours avec moi, voilà ce que je vise avec eux, est-ce que tu saurais décrire un petit peu les objectifs ? Alors les objectifs, c'est ceux des stagiaires, c'est souvent ils arrivent à un stage en disant ben voilà, moi je voudrais pouvoir animer des ateliers, créer des ateliers pour les parents autour de la prévention pour le bébé et donc il y en a pas mal qui ont ces objectifs-là, il y en a qui c'est se sentir beaucoup plus à l'aise pour gérer une consultation avec une femme enceinte, un bébé ou un bambin pour accompagner les parents là-dedans, il y en a, ça va être améliorer leur pratique au quotidien au regard de cette sensibilité au réflexe et au mouvement primordiaux chez le bébé de comprendre, de donner du sens à ce qu'ils font déjà donc voilà et pour moi les objectifs c'est que le stagiaire il revisite s'il connaît déjà un petit peu le monde des réflexes qui revisite sa vision des réflexes du point de vue du bébé donc en s'intéressant à cette période d'émergence d'utilisation du réflexe et comment qu'est-ce qui va faire que le réflexe va servir de trame pour le déroulé de la suite et la mise en place de la posture du mouvement tout ça chez le bébé de sa sensorialité et puis que les personnes qui ne connaissent pas les réflexes découvrent donc c'est là que c'est un petit peu difficile parce que je reçois à la fois des gens qui ne connaissent pas du tout qui n'ont jamais entendu parler des réflexes ou alors de manière très médicale au moment de l'examen à la naissance mais après on n'en parle plus tellement et d'autres qui maîtrisent très bien et je trouve ça très riche parce que ça nous amène à vulgariser la première partie du stage elle est dans cette vulgarisation et qui va nous servir à avoir un discours adapté à des parents ou à d'autres des collègues professionnels qui n'ont jamais entendu parler des réflexes ou voilà pour donner un éclairage sur ce que c'est de manière très simple parce que toi tu dois transmettre des choses sur les réflexes de manière résumée condensée à des gens qui ne sont pas initiés une partie de tes stagiaires que tu racontes qui ne sont pas initiés donc si je comprends bien ça veut dire que toi la manière dont tu vas leur parler des réflexes c'est la manière dont eux ils vont pouvoir dupliquer aussi aux personnes avec qui ils travaillent soit dans leur réseau professionnel soit dans les familles qu'ils accompagnent tu fais une pierre de cou en fait avec cette ouais c'est vraiment ça ouais ouais ben là je viens de terminer un stage et il y avait une puricultrice qui m'a dit oh là là je connaissais les réflexes du point de vue médical parce qu'on les a appris pour les tests à la naissance on les reteste à un mois à deux mois etc mais je ne savais pas à quel point ils étaient présents toute notre vie à quel point ils nous servaient comme ça à chaque instant de notre vie donc elle elle a découvert ça pendant le stage il y en a d'autres qui connaissaient déjà et qui m'ont dit j'avais jamais eu l'idée de les présenter comme ça ou d'en parler ou de faire tel dessin ou de donner telle image voilà c'est les retours que j'ai eu aussi des stagiaires de la dernière session à Caen que tu as animé là on dit mais nous en fait on a été contents de à la fois réaliser parce que pour certains le nom des réflexes et puis leur fonction clé etc puis la chorégraphie du réflexe c'est des choses qu'ils connaissaient déjà mais de le revisiter appliqué à la pratique des accompagnements parents bébés et les choses que tu as voulu mettre en relief en fait sur certains réflexes particulièrement à cette période là la manière dont tu en as parlé le vocabulaire employé tout ça ça leur a beaucoup servi aussi justement pour pouvoir reparler de la manière dont ça fonctionne en fait cette maturation sensorimotrice neuromotrice du bébé à des publics à qui on n'est pas là pour faire un cours sur les réflexes en fait on a juste besoin de donner de l'information donc c'est aussi pour rassurer les gens qui sont déjà initiés sur les réflexes même si tu passes une partie du stage le premier jour peut-être je crois la journée du premier jour à revisiter certaines notions théoriques et puis à passer en revue certains réflexes que tu as sélectionnés qui te semblent le plus en lien avec le contenu que tu veux faire passer voilà c'est vraiment un apport aussi intéressant même pour les gens qui auraient fait tout le cursus complet en IMP qui sont accompagnants en IMP ou qu'on fait d'autres qui sont assez avancés dans la pratique d'intégration des réflexes avec d'autres approches que l'IMP parce qu'il n'y a pas que l'IMP dans la vie surtout maintenant il y a plein plein d'autres approches aussi donc ok tout à l'heure tu disais que tu avais un nombre de professionnels des types de professionnels variés qui décidaient d'assister à tes stages j'imagine des paramédicaux des professionnels de santé est-ce que tu peux dire un petit peu le profil des gens qui viennent suivre le stage il y en a beaucoup 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 j'ai eu des enseignants de maternelle qui s'éclatent après que ce soit pour accompagner la sieste la motricité les choses comme ça j'ai eu des psychomotriciennes des ergothérapeutes des kinésithérapeutes qui font beaucoup de pédiatrie des doulas des sages-femmes des médecins j'en oublie des ostéopathes et des chiro des chiro et des parents voilà des profs de yoga yoga prénatal ah bah oui évidemment donc tu dis des parents des mamans ça veut dire que si on est jeune maman d'un premier deuxième ou troisième ou combien tiens bébé peu importe et puis qu'on a envie de venir à ton stage on peut venir avec son bébé j'imagine que les bébés sont les bienvenus oui alors les bébés sont les bienvenus alors pour des mesures de de confort bah on essaye de mettre tout en place il y a des coussins d'allaitement tout ça des tapis par contre je demande à ce que ce soit surtout des bébés qui marchent pas encore voilà qui soient non marcheurs parce que là ça devient un petit peu d'ailleurs la définition de bambin je précise c'est de la marche jusqu'à 5-6 ans voilà jusqu'à l'entrée à l'école donc voilà des bébés non marcheurs il n'y a pas de soucis et c'est génial ça vient ça vient imager en direct tout ce qui se passe donc on a pu faire des observations en plus c'est comme si on s'était synchronisé au départ souvent le bébé va montrer je parle du réflexe de Babinski par exemple et hop on va voir une super démo en direct c'est extraordinaire donc ça c'est précieux ça peut être précieux pour les stagiaires aussi d'avoir un ou deux bébés dans le cours c'est vrai que en IMP quand les stagiaires nous demandent de venir avec leur bébé on leur dit aussi ça peut être chouette de venir avec le coparent ou une mamie ou voilà un adulte un autre adulte qui va pouvoir soit rester dans la pièce aussi à certains moments à certains petits bouts ou voilà sortir une heure avec le bébé le ramener reprendre le ramener pour que la personne qui suit le stage puisse aussi avoir des moments où elle peut être complètement disponible tout en étant rassurée de pouvoir répondre régulièrement dans la journée aux besoins de son bébé aussi donc c'est ça peut être chouette aussi d'avoir un deuxième adulte pas trop loin dans les parages oui quand ils sont tout petits ça va mais quand ça il y a quelques mois c'est nécessaire puis en plus c'est génial ça fait plein de tatas d'adoption au dernier stage j'avais une petite puce de deux mois et tout le monde était ravi la maman elle a pu souffler aussi pouvoir construire son bébé quand les biens se créent c'est chouette les bébés doivent te voler la vedette de temps en temps ils sont les bienvenus on en sait déjà pas mal sur le public que tu vises sur tes objectifs on sait qu'on n'est pas obligé d'être des spécialistes des réflexes et d'avoir des suivis des formations et d'être initié sur les réflexes pour poursuivre ton stage est-ce que peut-être alors on a le programme détaillé de ton stage sur le site du CFPA et même réflex.org de l'IMP donc si vraiment les gens ils ont besoin d'avoir un contenu détaillé t'as fait un programme peut-être pas heure par heure mais déjà qui est bien détaillé mais est-ce que tu peux brosser un petit peu les différents temps forts de ton stage et puis peut-être les outils que tu mets en avant pour que les gens aient une idée un petit peu plus concrète de ce qu'ils vont pouvoir y trouver alors juste je tiens à préciser sur la question d'avant j'ai oublié de préciser bien sûr que vous avez les accompagnants en IMP dans les professionnels oui bien sûr c'est vrai ça va de soi mais merci de le redire voilà et donc la construction du stage j'ai pas inventé grand chose on part dans le sens chronologique donc on va suivre la chronologie donc l'émergence des réflexes comment ils émergent pendant la grossesse ce qui va aider à leur émergence leur mise en place et puis ensuite on va voir comment accompagner un couple et la femme enceinte pendant sa grossesse pour favoriser la mise en place des réflexes chez les nouveaux-nés tout ce qui va permettre cette approche globale de la femme enceinte et du couple et puis l'amener aussi à avoir une mise au monde la plus naturelle la plus physiologique possible tant que possible pour pour que le bébé puisse expérimenter tous les réflexes qui se sont mis en place pendant la grossesse au moment de sa naissance et puis comment accompagner la naissance pour remettre sur les rails si jamais on sort de la physio à un moment donné toujours ok il y a eu par exemple une péridurale comment on va pouvoir malgré tout revenir dès qu'on peut dans le bon mouvement et dans la bonne posture par rapport au bébé ou s'il y a une césarienne ou des choses comme ça qui n'étaient pas spécialement prévues au départ dès les jours qui suivent la naissance finalement idéalement ou même dans le déroulé de la naissance tu vois s'il y a une césarienne comment on va pouvoir faire quand même du pot à pot quel sens ça a donc avec ma casquette de consultante en lactation je ne peux pas m'empêcher aussi il y a toute une partie sur l'allaitement et le démarrage de l'allaitement avec des petites informations clés quand on accompagne des futures mamans ou des femmes ou des jeunes mamans l'importance du colostrum tout ça la mise en place de tout ce qui va se mettre en place chez le bébé quand il va être en corps à corps avec la maman donc c'est pas le pot à pot qui est important mais c'est le corps à corps comment il va lui pouvoir s'organiser dans la gravité grâce à ce contact corporel avec la maman ou le papa si la maman ne peut pas et voilà donc on revisite toutes ces périodes-là plus en détail et ensuite je donne beaucoup d'outils sur l'accompagnement du tout petit voilà chez le nouveau-né comment on va avoir une vision très transversale de ses réflexes et avoir des gestes qui vont être préventifs la manière de prendre un bébé de manière à respecter son enroulement son organisation autour de son nombril de le poser tout ça et le bonus c'est que ça ne le réveille pas donc ça c'est top la manière de l'apaiser de le coucher de le prendre dans la journée pour le bercer pour que ça contribue toujours toujours à une bonne mise en place de ses schémas corporels donc on visite toutes ces périodes-là chez le bébé comment on va observer des petites choses et venir rebrancher délicatement chez le bébé si on voit qu'il y a un petit couac quelque part et puis après on avance le bébé un peu plus âgé comment on va utiliser le portage la diversification alimentaire pour justement venir étayer le développement et le déroulé de ses schèmes moteurs à partir de ses réflexes tout ça et ensuite on arrive au bambin et donc le bambin qu'est-ce qu'on va observer dans une consultation comment on va on va organiser la consultation quel contrat on va établir avec les parents pour répondre à leurs attentes parce qu'ils viennent toujours avec une problématique de l'air d'enfants maladroits ou de sommeil ou d'hypersensibilité de choses comme ça et donc comment on va dérouler la consultation et j'apporte plein de jeux de stimulation sensorielle et de jeux donc voilà donc ça c'est le déroulé du stage on est très très chronologique et à chaque fois il y a énormément de pratiques beaucoup beaucoup de pratiques et je me suis inspirée de ce que vous avez fait en IMP parce que pour moi c'était très pertinent de faire des fiches outils avec chaque pratique qu'on va faire et que je vais proposer fait l'objet d'une fiche outil qui va être photocopiable et qu'on va pouvoir transmettre aux parents au cours de la consultation voilà et puis j'ai fait je travaille beaucoup avec des cartes mentales aussi donc j'ai fait beaucoup de pour que les stagiaires puissent repérer très vite en consultation hop là on a un bébé de quelques mois qu'est-ce qu'on va aller regarder les petites choses clés à regarder et quels outils on va pouvoir proposer par rapport à ce qu'on observe pareil chez le bambin enfin voilà une sorte de de pseudo enfin de j'allais dire de pseudo de méthodologie en fait un petit peu pour les orienter parce qu'il y a tellement de choses à observer et qu'il y a tellement d'outils pour moi ça partait un peu dans tous les sens il y avait tellement d'outils tout ça j'ai vraiment cherché à structurer d'une part les personnes vivent dans leur corps elles expérimentent pendant le stage elles-mêmes ce qu'elles vont proposer plus tard et ça change tout du coup je propose aussi beaucoup de pratiques sur les parents c'est là comme ça tout le monde en profite et le parent quand il a vécu lui-même dans son corps il va être beaucoup plus à même de comprendre l'intérêt et beaucoup plus investi pour le pratiquer avec son enfant donc toutes ces pratiques-là les stagiaires les vivent je les pratique sur d'autres stagiaires on pratique aussi sur des poupons donc moi j'amène beaucoup de poupons lestés et je demande aux stagiaires qui en ont de les amener aussi ou leur bébé bien sûr et puis voilà chaque pratique on va l'expérimenter pour que ce soit acquis qu'on soit à l'aise avec et qu'on puisse la remobiliser facilement donc grâce à ces petites cartes mentales là hop je suis confrontée à telle situation tac 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 il y a tels outils qui clignotent c'est ok voilà donc ça c'est vrai que j'ai des retours de stagiaires comme quoi c'est très riche c'est beaucoup beaucoup utilisé par les stagiaires c'est vrai que le manuel au-delà des outils en fait parce que les outils c'est vrai que la boîte à outils elle est infinie on peut mettre plein 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 mais à un moment donné comment on organise comment on hiérarchise nos suggestions nos propositions en rapport avec ce qu'on voit avec ce qu'on ressent avec ce qu'on entend et ça c'est vrai que si t'as mâché un petit peu le travail de tout ça j'imagine à quel point ça peut être précieux pour les gens pour organiser leurs pensées et puis se laisser tranquille après pour tisser la relation parce que tu sais que tu peux t'appuyer sur quelque chose et puis t'as de la place pour être vraiment là avec les gens parce que t'as une structure sur laquelle tu peux t'appuyer je pense que ça c'est très utile et pour ça je me suis beaucoup appuyée de l'approche BN où on intervient un peu les mains dans le dos on a quelques outils dans notre trousse là mais c'est pas ça le principal de la consultation ça va être beaucoup l'observation l'écoute donc moi je propose toujours des jeux des choses comme ça je suis dans l'échange avec le parent et puis je vais voir quel lien il a avec son enfant comment même corporellement comment ils interagissent tous les deux les petits mots-clés que le parent va me donner essayer de définir sa véritable demande parce que des fois c'est pas celle qu'on annonce au téléphone en prenant le rendez-vous ou quand on arrive et en faisant redéfinir la véritable demande après ça va être la porte d'entrée la clé pour pouvoir apporter l'information juste parce que souvent quand on sort de stage on a envie de tout étaler de faire des conférences sur tout ce qu'on vient d'entendre là c'est de cibler de pas abasourdir les parents ou les professionnels les collègues aussi avec toutes nos connaissances et tout mais c'est d'apporter juste la bonne information au bon moment qui va être pertinente et que la personne va pouvoir elle va pouvoir s'en saisir pour être actrice après donc j'aimais beaucoup t'avais fait un document où t'avais dit voilà on est des activateurs c'est vraiment ça donc moi j'essaye d'être des activateurs pour les stagiaires qui à leur tour vont être activateurs pour leurs collègues ou pour les parents qui vont recevoir en consultation et il y a des stagiaires aussi qui se sont sentis complètement légitimes à la fin du stage pour pouvoir animer des actions dans des lieux d'accueil enfants-parents ou auprès d'assistantes maternelles ou auprès du personnel de crèche donc souvent cette légitimité bah hop les gens vont venir à nous ça c'est un peu magique quand on se sent ok avec ça bah voilà régulièrement on garde un lien et puis bah j'ai des petits messages tiens il y a telle structure qui m'a demandé une intervention je pensais la construire comme ça comment ça qu'est-ce que t'en penses voilà on garde ce lien là ouais donc du coup en parlant du lien avec les stagiaires t'as une formule aussi de pour pouvoir continuer à à débattre pas forcément de débat mais il peut y en avoir à échanger avec les promos de stagiaires que t'as formé vous faites des rencontres à distance des stages c'est ça ? c'est ça pour moi c'était important qu'il y ait un suivi et parce que des fois le stage il est court il dure 4 jours et il est très riche et j'avais peur que ça fasse un peu comme un feu de paille et pouf que ça retombe et que l'énergie qu'on a captée en stage elle retombe complètement aussi vite qu'elle est venue et pour maintenir les gens dans cette belle énergie là je trouvais que c'était important qu'il y ait un suivi et pour ça je les questionne beaucoup sur leurs projets quels sont les projets qu'est-ce qu'ils vont vouloir mettre en place à l'issue du stage et donc je propose systématiquement une visio qui a lieu dans les 2 mois ou 3 mois qui suivent le stage où on va refaire le point une analyse de pratique voilà j'ai été confrontée à telle et telle situation j'ai réagi comme ça qu'est-ce que vous en pensez ou moi voilà mon projet j'en suis là j'ose pas c'est beaucoup des femmes on a du mal on a plein d'idées et c'est merveilleux on a des super qualités et c'est difficile des fois pour nous on a du mal à se pousser un peu au derrière pour passer à la concrétion c'est presque du coaching de groupe ouais c'est ça pour que les projets se mettent en place on se met des petits challenges voilà bon quand on se retrouve ça y est t'as démarré tes consultations bébé où t'as démarré tes ateliers voilà et en plus de cette visio il y a un groupe whatsapp par stage où il y a beaucoup d'échanges oui c'est loin du stage des questionnements un peu spécifiques l'autre fois c'était sur un bambin qui respirait pas bien voilà quels outils on peut proposer donc voilà donc ces outils là ils sont bien utilisés par les stagiaires bon super donc vraiment plein de bonus à ce stage de 4 jours non seulement plein de choses apportées sur le moment même mais t'inspirer s'inspirer de ta belle énergie les petites aides méthodologiques là les cartes mentales les petites fiches qui vont pouvoir dupliquer d'ailleurs auprès d'autres publics enfin voilà une fois que t'as la trame de à quoi ça m'a servi ça tu peux le dupliquer sur d'autres champs d'intervention éventuellement donc c'est précieux au niveau de la méthodologie et puis t'arrives pas les mains vides c'est à dire que les ressources bibliographiques les lectures tes bouquins pour enfants enfin moi quand je suis venue dans la salle de cours la dernière fois que tu donnais le cours à quand je lui ai dit mais comment elle a mis tout ça dans sa voiture c'est pas possible donc les gens repartent aussi avec plein de belles inspirations de pistes de lecture t'amènes beaucoup d'ouvrages et puis tu fais référence aussi tu cites en fait à chaque fois les sources là où t'as appris telle chose telle chose et puis t'invites les gens à aller approfondir donc c'est vrai que selon leur sensibilité ils peuvent aussi entrevoir des fois des suites grâce à ce que t'as proposé pour développer telle et telle expertise et puis aller approfondir par exemple faire une formation avec Suzanne Colson une formation Rebozo plus approfondie etc et je pense que c'est aussi ce type de stage qui fait une belle synthèse et qui fait vraiment un tout cohérent et qui rassemble les pièces du puzzle pour en faire quelque chose de pertinent ça a aussi le mérite d'être un tremplin et puis ça fait boule de neige dans continuer à avoir envie de se former puis là on va creuser dans telle approche qui nous ressemble et telle chose telle chose donc j'y vois aussi une espèce d'espace ressource tu vois dans la proposition que tu fais ici c'est pas mal déjà qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as autre chose que tu veux rajouter que j'aurais oublié de te demander tu vois j'ai eu la question de faire ce stage en visio et pour moi ça ne sonne pas juste du tout parce qu'il y a tellement de pratiques tellement d'interactions tu disais justement les stagiaires vont se nourrir aussi de tout ce qui se passe dans les pauses dans les échanges et ça je trouve que ça n'a pas lieu quand t'es derrière ton écran et que voilà et puis la pratique on ne peut pas on ne peut pas l'inventer on ne peut pas à distance c'est pas possible donc pour moi c'est un stage qui se vit qui s'expérimente ouais les retours tu parlais du Repozo aussi je parle beaucoup beaucoup du Repozo qui pour moi est un outil du quotidien je m'en sers je m'en sers tous les jours tous les jours dans plein d'utilisations différentes donc là j'essaye de balayer de brosser un peu toutes les utilisations déjà qu'on peut en avoir avec ce public et souvent les stagiaires ne s'imaginaient pas à l'avance tout ce que ça pouvait offrir ce petit bout de tissu qui est merveilleux et qui tisse des liens justement avec ce public-là bon super écoute on va publier cette vidéo en commentaire de la vidéo on va pouvoir vous mettre toutes les informations pour retrouver le détail les lieux les dates donc évidemment toi tu ne donnes pas ce stage au centre de formation de plaisir d'apprendre tu as ton activité tu es indépendante dans la mise en place de ces stages donc nous on organise ta venue une fois par an à Caen la prochaine date ce sera en octobre 2024 à Caen mais il y aura une date chaque année de toute façon au moins on commence par une fois par année et puis peut-être s'il y a de l'engouement on pourra aller multiplier les dates on l'espère mais toi les gens peuvent te contacter aussi par ailleurs pour avoir d'autres dates et puis les lieux où tu animes ce stage donc n'hésitez pas à aller fouiller sur le site du centre de formation de plaisir d'apprendre sur le site de l'impreflex.org et sur ton site directement à toi qui s'appelle comment cocondéveil cocondéveil c'est l'assaut que j'ai créé ok et c'est pareil il y a des personnes qui m'ont demandé ce stage aussi parce qu'elles voulaient créer un pôle périnatalité elles voulaient avoir un langage commun donc c'était en Alsace il y a deux ans et donc il y avait médecins consultantes en lactation kiné kiro enfin voilà et j'ai pas cité tout à l'heure aussi les puricultrices il y en a pas mal et donc ça permet d'avoir un langage un vocabulaire commun donc si voilà pour l'instant je suis prête à voyager encore si vous souhaitez organiser ce stage près de chez vous dans votre région avec un public parce que quand c'est sympa mais c'est vrai que c'est pas à côté oui t'as pas dit d'où tu viens moi je viens du Lot donc à côté de Cahors voilà quand je vais à Caen c'est une expédition c'est la mission ouais ouais j'ai retrouvé le titre exact réflexes et mouvements primordiaux chez la femme enceinte le bébé et le bamba tout simplement c'est ça voilà bon bah super on s'arrête là Élise ça va pour toi ? ouais parfait merci beaucoup tout était très clair ça donne envie on est très contents et à bientôt alors pour le stage et puis pour autre chose à bientôt ciao au revoir Élise à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?